Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du draft Neon Dynastic Amigawa que vous avez pu voir mercredi dernier. On a fait la modification, on a enlevé un land pour ajouter un déferlement de voltage, on a eu tendance à beaucoup flawed, mais ça ne nous a pas empêché de remporter cette première victoire. Yes, spoiler ! Allez regarder évidemment, ils l'ont vu, vous l'avez vu ! Qui regarde la deuxième partie d'un draft sans regarder la première ? Surtout qu'il y a déjà une game ! Le plus kiffant c'est la phase de pique tu vois, en plus. Donc voilà, on a quand même réussi à se battre malgré nos manas, là on en a enlevé parce qu'on a beaucoup de fixeurs et beaucoup de moyens d'aller en chercher. On a l'artificier qui aide à caster certains spells, on a le... il est où ? A chaque fois il se met en un land drop 3, culture minutieuse. Voilà. Croissance greffée, Grand Hanuki, si on a 3 landes dans le deck, on est très fonctionnel. Et Bose et Jou trouvent 2 landes également. Et en fait notre curve elle n'est pas si haute que ça, parce que toutes les cartes que vous voyez tout à droite, ou vous comptez moins cher, ou alors ont un effet transfert. C'est ça. Donc voilà on a décidé de détendre à 16 landes, et c'est pas être résultant orienté du fait d'avoir flawed sur les games précédentes, c'est juste faire le bon ratio, je pense. C'est plus comme ça la curve en gros. On est-y par ? On est-y par ouais. Juste let's go. Avant de démarrer du coup cette vidéo avec les deux dernières games, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Si vous voulez nous soutenir, il y a nos sponsors pour ça, Play by Magic Bazaar, Côte Valet PL 2022 sur la boutique, ça nous soutient quand vous utilisez, et ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, ça, ça fait plaisir. Instant Gaming, toujours, les bros, si vous voulez payer vos jeux moins cher, vous passez par notre lien d'affiliation, enfin lien d'affilié pardon, et ça nous soutient aussi. Et notre page tout, merci à tous. Si jamais vous voulez nous soutenir aussi, merci à tous ceux qui le font. Le pack, 30 secondes, comment nous soutenir comme ça. Ah ouais, carré, on l'a démoulé le pack. Juste pour nous soutenir, vous êtes abonné, pour regarder la petite vidéo, mettez le petit pouce bleu. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est le meilleur des soutiens. Et vous dites aux collègues, putain, j'ai vu la dernière vidéo de Valet PL. Elle n'est pas ouf, mais c'est le soutien max. Mais va y mettre un pouce bleu quand même. N'hésitez pas à clickbait vos amis, vous leur dites, la dernière minute de la vidéo, mais il faut tout voir pour comprendre. Vous dites ça, et comme ça, ils regardent, et après ils disent, il n'y avait rien de spade dans la minute. Tu dis, ah, mais je me suis trompé, c'est dans l'autre. Et hop, ils regardent la deuxième. Et là, vous avez fait le meilleur soutien. Mais il a rasé les vidéos. Ah, excellent. On enleve un l'ombre rouge, si jamais. Un l'ombre vert. Dégage-moi cette main-là. Mais que j'ai un tour 2. Non. Excellent, cette main. Ça, c'est très bien. Perfect. Garde 6, et je vais enlevez un l'ombre rouge, je pense. Ou gratte-ciel, c'est un peu long. Non, gratte-ciel, c'est bien. On est bien. Let's go. Let's go. J'ai un tour 2, un tour 3. Je retrouve un l'ombre, très bien. Ça va, les landes. Ça va. Ça va quand même. L'air moderne, ça a l'air mollasse. Simic, ça propose quoi dans ce format ? Simic, je pensais que ça ne ferait rien, comme très souvent en limité, malheureusement. Et ça fait des trucs. OK. C'est gros pâté rampes, value, draw, boons. OK. C'est un archétype. Ça fait des trucs, oui. OK. Sa gold, elle le définit comment ? C'est quoi la gold de Simic ? La tortue. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça me situe sur le fait que ça fasse un peu tout, oui. Ah oui. Et là, du coup, on a chaté entre vos beaux et joues. On y va à fond. Ah bah écoute, on va pas s'emmerder. Beaucoup de forêt. Mais le grul qui fait une accélération comme ça, contre Simic, on prend. Ouais, c'est pas mal. Il est pas obligé de jouer rampes ou quoi, mais... Il se dit, c'est moi qui m'accélère en mana, quoi. Ouais, ça... OK, ça vous transfère, quoi. Un Camille. C'est vrai qu'il y a pas mal d'enchantements dans Simic. Enfin, il y en a partout, de toute façon. Ouais, bien sûr. 5 mana... Ah, je crois que je peux pas... Il manque un land, ouais. Non, tu pourras pas Héritier et configurer. Est-ce que tu veux quand même d'abord configurer ? Ouais, parce que ma 2-3, elle est pas... Bah, il faut le configurer, alors. Zou. Et en vrai, je propose le trade, moi. Non ? Avec son Camille avant qu'il grossisse ? Ouais, on se dit qu'il va le grossir et du coup, on va pas bloquer, donc on peut attaquer. Ouais, je pense. Je crois pas qu'il prenne le trade ici. Non, ouais. Bah, vas-y, alors. Ah, s'il prend le trade, nous, ça nous va. Ouais. Parce que ça, ça ne meurt pas. Ça s'exil, ça revient, donc ça ne trigger pas, ça. Euh, si. Non, ça s'exil. Ça, c'est quand c'est mis dans le cimetière. Si un enchantement était mis dans... Ah, peut-être. Il a pris le trade. C'est fou, j'ai joué ça en standard pendant peut-être 70 games. Avec des... Avec des... Ouais, mais toi, ça triggerait automatiquement, quoi. Ouais, ça triggerait, mais du coup, j'avais pas le souvenir si ça triggerait sur Restauration d'Aigonglo. Il a pris le trade. Il a pris un... Nous, on a une 4-4 portée pour ça, 2-3. Ouais, c'est vrai. Et là, tu peux reconfigurer plus héritière. Oui, alors allons-y. Donc, j'y vais. Là-dessus. Et là, j'ai une 3-4. Bon, euh... Bon, écoute, tranquille. Ah, il se plache avec l'an dérodé. J'avais pas fait. Et tourne... Ah, putain, il se plache de couleurs, même. Ouais. Et tourne après, t'as un gratte-ciel. Pff, en jouant Beaux-et-Joux, qui a cherché que deux forêts. T'es tellement mou, on va le démolir, quoi. Ah, bah, si tu joues 3 ou 4 couleurs et que tu joues ça, c'est coupé gourmand. Bah, écoute, phase d'attaque. Bourre-moi ce mal autrui. Et je mets un gratte-ciel, hein. Bah, ouais. J'ai l'impression qu'on... Merde, putain. J'ai oublié de mettre un l'an... Ça a grossi avec un l'an. Ah, c'est pas grave. On n'a pas vraiment le plan de jeu gruel, étonnamment, je trouve. On fait des sorties rampes dans toutes nos vidéos. Dans toutes les games qu'on fait. Le vert, en fait, permet de faire ça. Donc, le rouge, il est là pour apporter le côté reconfigure, t'sais. Et un peu de patate en early. Ah, il est juste que t'aimes bien. Ouais, par contre, là, on s'en bat les couilles. Oui, complètement. Mais il le fait, quoi. Le scry 3, c'est un peu chiant. Dehaut-dessus en plus. Ça fait peur, en fait. Il te dit, là, les deux prochaines cartes, elles sont bien. Tu vas le démouler encore une fois. Phase d'attaque avec tout. Ah non, l'an d'avant. Ah, merde. C'est le phase d'attaque avec tout. Je suis parti de suite. Bon, ça va que dans tous les cas, il n'y a pas de phase de bloc. En fait, qu'il soit 7-7 ou 8-8, ça ne lui donne pas une meilleure phase de bloc. Il en met un, ouais. Mais, ouais, c'est... Oh, on n'est pas l'honneur de tuer. On est one-off. Ah non, je mets deux marqueurs, là. Tu mets deux marqueurs ? Ouais. Ah bon, on le tue. Bon, il ne veut plus qu'ils aient le live game, c'est con, t'sais. Non, ça va, c'est déjà bien. C'est une commune, hein. Non, mais on ne sait jamais, hein. Ça va. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que c'est une tête de commune où tu te dis, j'en ai rien à foutre. Et en fait, c'est une très bonne carte. C'est une des cartes les plus jouées en blanc. Ok. Bon, lui, il rampe. Donc, du coup, on ne veut pas forcément interagir avec... Alors, il joue ça. Non, mais il a des pâtés, quoi. Ah, ben, attends, il joue ça, donc j'en vote deux, déjà. Il a des pâtés de chi, quoi, je te le dis. Il a des gros pâtés de chi. Ça, ça servira peu contre lui, normalement. Non, voilà, ça, c'est nul, justement. Par contre, tu veux peut-être le truc qui lui pique une bête, tu vois. Le drop 5, là. Ça, c'est pas mal. Et déferlement. Ça, on peut en enlever un. Ouais. Je suis en gardé un, quand même. Quand même ? Ah, quand même. Et qu'est-ce qui est un peu mou ? Peut-être que ça, contre lui, c'est pas fou. Ah ouais, parce que tu vas avoir des batailles de board. Non, vas-y, on est bien comme ça. Ah, surtout si lui met des 3, 2, 2, pour citer sur la dro, quitte à les rocs, quitte à les remettre sur le play, quoi. La main deck, je pense qu'elle est mauvaise, vu que notre plan, il est plus franche que... Bah, elle est pas très bien dans notre deck, on n'a pas de quoi... Ouais, ça, elle est pas ouf. En vrai, ça se joue, hein. On rentre sur 2, tour 3. Vas-y, joue. Là, il faut... C'est la question de, est-ce qu'on a trouvé des... J'ai pas le sentiment d'avoir ouvert une bonne main. Non. Ah non, en main de départ, non. La main 1-6 qu'on avait avant était bien, mais... Ouais. Ça, c'est trop fort. La raconte ultime, quoi. Merci, l'avis de Toshiro Yumezawa. Yes. On lui montre qu'on est fort. Ouais. Oui, pour activer une capacité, c'est pas d'artefact, aussi. Donc, on va pouvoir payer ça, je crois. Ah non, ça, c'est pas une capa. Ah, ça compte pas. Tu peux activer les capacités transfert d'une créature de non-artefact ? Ouais. Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est pour juste payer une capacité. Mais le wording est un peu bizarre. Ouais, carrément. Enfin, il est pas bizarre, mais il induit en erreur facilement, quoi. On va faire toutes nos games avec ce gratisiel de merde, putain. Bah, après, Wincon, non ? Ouais, c'est drôle. Pas d'attaque. Et du coup, on va voir si on peut payer. Non, on peut pas. Parce que c'est une capacité déclenchée. Et on n'active pas une capacité. Ah ouais, ouais, bien sûr. Toshiro, bonne carte, hein ? Ah bah ouais. Bah, quand tu fais deux fois l'effet de jit gratuit, sans toucher, c'est bien. Bah, ce qui est surtout sympa, c'est qu'il fait ça quand on fait tour 1, quoi. Oui. Oh, il a copié, il est bon. Ah oui, c'est tissus d'harmonie, j'avais pas fait gaffe. Là, il nous fait une sortie, mon gars. Il aurait pu copier ça et nous chier dessus, vraiment. Heureusement, il n'a pas déféqué. Ouais, il a décidé de pas déféqué et non, il faut que des langues. Je veux quand même te battre. Ouais, on va voir. Mais, on peut se les mettre. J'avais pas fait gaffe. Bah, franchement, t'aurais pu te la mettre. Ouais, j'ai dit, tiens, tiens. Non, attends, je me la mets. T'enmerde pas. C'est bien, il a fait draw 4, 10 card 4, là, en deux tours. Il nous cague dessus, quoi. Et il a une mana base. Oh, même, c'est de la merde. Ouais. Ça vient de l'oppo. C'est indirect du plafond. Il a une mana base 4 couleurs, quoi. Et il nous curve ça comme si c'était du chocolat, tu vois. Ah ouais. C'est dur. Faut se dire que Grathe-Ciel, s'il a pas de contre et pas d'anti-bet, ça lui mettra 8. Ah bah, Grathe-Ciel, s'il joue pas à Magic, c'est bien. C'est pas mal. Eh oui, il peut attaquer. C'est poédé. C'est le rifling, en plus, ça. Non, non. Par contre, une fois que c'est une bête, c'est Osef-Tien. Ce qu'il faut se dire, Val, c'est qu'il y a bien tout... Mais après, dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire Oh, lol, Val, tu te plains que tu pioches plein de land sans déconner. Et quand ça arrive à l'adversaire, tu dis rien. Les gars, sans déconner, on n'est pas dans un truc... Ah non, c'est pêché, t'es quand même particulièrement chiant, quoi. Ou c'est... Ok, je suis un râleur. Non, mais dans cette vidéo et dans celle d'avant, ils peuvent rien dire. Non, mais c'est vrai que je râle. C'est vrai que je râle. Oui, tu râles, Val. C'est vrai, je suis un râleur, bien sûr. Et des fois, quand l'adversaire fait des foules, je suis là en mode... Ça arrive de faire des foules, tu vois. Mais là, merde, quoi ! Est-ce que quand tu joues au Magic, Val, t'as l'impression d'être le mec entre deux autres mecs qui s'envoient un ballon ? Tu es le râleur. Je pense que je suis le râleur. Non, mais pas tellement. J'adore. Le format numérique me pousse à râler dans la vie. Je suis plutôt bon citoyen, bon coéquipier, tu vois. Mais genre à une table, je ne suis pas désagréable. Mais là, gros, c'est trop sur tous les matchs qu'on a faits, là. On ne peut toujours pas jouer le graciel, parce qu'en plus, nos deux seules bêtes ne se configurent pas, parce que lui, il est mort sur le mémoire de Toshiro. C'est trop, je suis désolé. Excusez-moi. Là, je fais des bruits, non ? C'est que la première game, et je fais des bruits, déjà. J'en ai déjà plein le cul, je te le dis. Et lui, il nous chie dessus. Et en plus, il va chercher ses terrains et tout, vraiment. C'est pas possible, gros. Non, mais dites-moi dans les commentaires que c'est moi. Allez-y, dites-le. Dites-moi, mais Val, c'est toi. C'est normal. Sachez qu'on ne le fait jamais, mais là, je supprime chaque commentaire qui parle du fait que c'est normal. Non, non, moi, je veux les voir. Moi, je les supprime. Je ne veux pas qu'ils les voient. Je veux les voir. Après, il m'en parle. Il n'est pas bien. Dites-moi que c'est normal. Oh, Val, t'es râleur. Quand ça arrive à l'opo, tu ne dis rien. Dites-moi-le, je veux le voir. Allez-y. Osez. Ah, il gagne 6 pèvres, regarde, Val. Non, mais vas-y, mais barre-toi de cette game qu'ils sont faits, là. Je veux voir jusqu'où on peut piocher des landes. Jusqu'où, je sais, c'est 17. Mais je veux le voir. Non, 16, du coup. Ah oui, 16, maintenant. On va piocher le truc de Bose Jou, là, qui nous fait chercher des landes. Oh, la carpe coille. C'est vachement utile. Non, vas-y, barre-toi. Je peux jouer ça ? Ouais, je ne lui montre pas. Là, est-ce qu'il se dit... Ouf, ok. Pas mal, je l'ai gagné, celle-là. Où est-ce qu'il se dit... C'est marrant, il a joué deux cartes. Non, je pense qu'il a fait... C'était chaud. Ouais, je pense. On ne touche rien, hein. On enlève quatre landes, du coup. On enlève les montagnes. Oh, putain, j'ai cru que je les avais enlevées. C'est bon, elles sont là. Allez, on est parti. Non, mais c'est vrai, c'est magic, ça arrive, c'est la variance. Non, mais là, ça arrive au coup d'affilé. Mais là, ça fait beaucoup, quand même. Mais est-ce qu'il y a une game où on n'a pas fait full ? Mais non, c'est pour ça que je ralfe. C'est pour ça que je ralfe. Toi, la première, je dis, bon, j'ai un peu de l'ordre, tu vois. Et on arrive à gagner, quand même. Oui, c'est ouf. Ça n'a aucun sens. Ce serait bien de la win, celle-là. Je serais content. Ça permettrait d'essayer d'aller chercher 3-0. Je serais quand même vieilleton, tu vois. Gros, on n'a pas ouvert une main comme ça encore. Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est une main, ça ! Ça, c'est une main, mon gars ! Ça, mon gars, c'est un dragon. C'est une main de départ. Aussi. Si le troisième land n'arrive pas, je chie sur ton congret, gros. Ok, je sais, mais je t'aiderai. Non, mais que les choses soient dites. Ok, une belle 0-4. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, on a de la chance, tout va bien. Que fais-je, là ? Je crois que je... Non, le démarqueur, ça ne tue pas, ça, truc. J'attaque... C'est pour les autres bêtes modifiées ? Ouais. En vrai, s'il bloque, je crois que je fais plus 3-1. Je la bute. Bah, ouais. Est-ce que ça va nous bloquer une bête à chaque fois ? Ça va être chiant. Et là, on est trop loin de... Non, non, j'aime bien, ça me va. Faire ça. Ok, c'est un peu faible, ça. C'est un peu mou, ouais. On pioche bien, par contre. Bon, ok. Mais à coup de part, on pioche bien sur cette game. Non, mais il faut aussi le dire. Aussi... Non, mais il faut le dire. Ça peut arriver régulièrement. Oui, oui, il faut le dire quand ça va dans les chances. Il y a des gens, ils piochent bien 15 fois d'affilée, ils gagnent un gros point. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ils sont forts aussi. Ils sont forts, non. Bah, écoute, mais lui... Un bon temps. Non, mais pour moi, tu as le droit de râler quand... Quand ça s'acharne. Ouais, ouais, déjà, et quand t'es honnête aussi sur... Quand tu reconnais que là, t'as de la chance. Toi, t'as de la chance, ouais, c'est clair. Pour le coup. Bosaijou. T'as mis l'ordre, Bosaijou, mais t'as commencé, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je ferais artificier et peut-être je tisserais l'histoire comme un vieux gars, quoi. Tu veux attendre quand même d'avoir un truc à faire ? Non, je peux lui mettre des patates, là. Bah, ouais, moi, je mettrais artificier et je tisserais l'histoire comme ça en rituel, un peu sale et... Ah, attends, je peux aussi mettre deux marqueurs, là-dessus. Et du coup, ça se retourne et ça arrive avec deux marqueurs, Bosaijou. Maintenant ? Donc, plus gros que lui, ouais. Il n'y a pas la célérité, hein. Mais par contre, lui, du coup, il prend plus de plus zéro. Ah, bah, vas-y, vas-y. Let's go. Ah, je ne connaissais pas la deuxième ligne de texte de ce truc-là. C'est ça. Et donc, là... Ah, ouais, ok, c'est rigolo, putain. Ah, bah, oui, c'est tout, ça devient... C'est juste tout indiqué, en fait. Ouais. C'était juste le goût de play. On n'a pas une 3-5, on a une 3-3, mais du coup, on a une 7-7 à côté. Non, non, c'est super. Comme on a commencé, elle sera normalement toujours plus grosse que le... Toujours plus gros que le... Toujours plus gros que le... Tentez du contexte, si vous voulez. Ça se résume à ça, hein. Malheureusement. L'histoire de la vie, hein, c'est horrible. Ça, en fait, c'est quelque chose qui se répète. Ah. Ah, lui, je joue ça. Ouais, t'aimes pas, toi, ça, hein. Tu as dit, t'aimes pas. Pas trop, non. 8-8. 8-8, il a pas de double bloc. Oh, tu peux attaquer avec Pépouze avec ta 8-8, hein. Ouais. Tu fais quoi, son 2-2, là ? Son 2-2, il est menace. Et les véhicules, on la menace. Tu peux jouer ton héritière et avoir une 5-3 qui attaque avec le Renegar. Ça, c'est indestructible, hein. Pourquoi ? Enfin, on va lui péter ça, mais il perd pas son l'onde, quoi. Ah, c'est pas grave. Ah, il perd du board, quoi. OK. Je pense que ça vaut le coup, hein. L'attaque avec la 8-8, la 5-3, la foiler, le pataté, le mec. Oh, t'as raison, t'as raison. Oh, j'aurais dû attaquer avec ça aussi. Eh non. Ah bah non. Ah bah surtout pas. Peut-être, d'ailleurs... Ah non, il est avec 6. Parce que si je l'endais pas, et que ça lui donnait envie de bloquer avec les deux... Il bloquait avec les deux, super. Mais ouais. OK, bon, on lui prend 2-bêtes. Récupère son l'onde. Ouais, ça, on s'en fout qu'il récupère son l'onde. Moi, je veux juste qu'il ait plus de borde, quoi. Bah, il le récupère, il le perd pas, plutôt. Ouais. Pose du 5-5. Il entre 6-6. On a encore l'onde, il passe 9-9. Par contre, il a plus de... Plus de cartes que nous en main. Non, ouais. Et ça, c'est chaud. Tu vas pouvoir l'attraper. Bien le tuer, ouais. S'il n'a pas grand-chose d'autre à te proposer. J'ai pas l'impression qu'il nous ait joué énormément d'enchantements non plus. Vas-y, en réponse. Hop, 2 points. Confirme 0. Par contre, il va pouvoir mettre un marqueur sur le Boseijou pour essayer de faire la course avec notre Boseijou. Ouais, mais bon. Comme on juge que des lentes, ça va. Oui, c'est vrai. J'étais content de la main de départ, mais... Il y avait 2 lentes dans notre main. Ce qui veut dire qu'on en a trouvé... 5. Non, parce que t'as été en cherchée. Non, plus j'ai 3 à la main. Ouais, bon, ça va, en vrai. Non, la partie, ok. Juste là. Heureusement qu'il en a beaucoup aussi, quoi. Ouais, il a landé, là. Donc, il est passé 8-8. On aura toujours un land d'avance, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait quoi, ça ? C'est une 3-3. Et il fait surveille quand il joue en Arthos. Euh, non, il fait 2-10-15, pendant. Bah, passe le 10-10. Je crois qu'il faut que tu attaques et que tu acceptes le double bloc, non ? Et je tue son Bose Jou, ouais. J'ai l'avantage. Je crois, ouais. Parce que si jamais il y a anti-bet à un moment, t'es dans la merde. Du coup, est-ce que j'attaque pas avec la 3-4 ? Eh bien, il va te la croquer, quoi. S'il me la croque, il traite pas Bose Jou. Il la croque et... Il est obligé de me donner la carpe. Ouais, mais du coup, c'est... Pas si bien. Tu te retrouves du coup avec Bose Jou contre Bose Jou, mais t'as perdu un 3-4. Ouais, c'est vrai. Je t'ai juste avec ça. Je trouve que le sien, bah ouais. Lui, il joue les couleurs des anti-bet alors que nous, on le gérera jamais, Bose Jou. Ouais, ouais. Donc, ce trade-là, moi, me va, en fait. Ouais, puis on a une 3-3, une 3-4. C'est ok, hein. Il a le crabe, donc il doit avoir ça en main pour nous contrer un truc, mais... Ça contre une capacité ou un spell ? Ça contre les deux. Ok, mais à moins que je paye 3. Donc, ça va. Donc, vraiment, là, il y a... Il n'y a que le grâce-ciel qui nous contrer avec ça. Ok. D'ailleurs, on lui a montré un game 1, donc... Il reprend deux trucs. Il reprend Bose Jou et Gou Shintai. Ah, c'est dur, ça. Et du coup, comme on a trade ça, il reprend son camille. Voilà, ça, c'est génial. Ouais, ça nous explose un peu en value. Il va falloir essayer de mettre fin à cette game rapidement. L'épée, elle nous aiderait bien. Ouais, parce que là, c'est 4-4. Pourquoi c'est 4-4 ? Est-ce qu'il va jouer ça ? Non, regarde, il a mal payé. Ça fait de mal à n'importe quel point. Ah, ok. Ouais, la saison du renouveau, on ne l'a pas eu. C'est vraiment une bonne carte. Ça reprend deux créatures ou deux enchantements ? C'est une créature et un enchantement. Mais du coup, avec les créatures enchantements qu'il y a, tu peux reprendre juste deux bêtes. Ouais, c'est assez fort. On peut nous meuler un. C'est pas très grave. On lève un land. Ça te permet d'attaquer. C'est cool, ça. Ouais. C'est très très cool. Ça te permet d'attaquer avec les deux, pardon. Ah non, mais non. C'est pas 2-0 pour modification, pour chaque créature modifiée. Mais je peux quand même attaquer avec ça. Ouais, ouais. 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 On a encore un OPV. Le problème, c'est qu'il y a un Bozéjou qui arrive. On ne sait pas le gérer, son Bozéjou. On ne sait pas le gérer, non. Si. On peut lui prendre et donner la célérité. Ah si, on a deux cartes vertes qui exilent un enchantement. Ouais. Ou alors, on peut aussi prendre le contrôle et donner la célérité. Donc, on a 3 cartes sur 23 qui gère très bien Bozéjou. On peut la voler, franchement, ce n'est pas un peu simple. Crabi. Enorme pâté, quoi. Le discard. Il a parade combien, lui ? 3. Enfin, beaucoup de mana. Pareil, on peut trouver le truc à 3 qui exilent un Arthos. Hum. Il attaque. C'est rigolo, ça. Ben, prendre... Ouais, je pense 7. Il a ça en bloc, en fait. C'est ça qui est chiant. Ça, c'est pas mal quand on a plein de mana. On met X marker sur un terrain. Ben, ouais, vas-y. Ça fait une combien, du coup ? Alors, on a 7, 8, 9. On a 9 mana, mais du coup, il faut... Ça ne le dégage pas, hein. Non. Donc, on a 8 mana. Ça fait une 6, 6. Ouais, mais il faut faire une 7, 7, puisqu'il a un Crab 5, 7. Et il reste une 7, 7, c'est pas grave. Et nous, tu pars en Fly, derrière ? Euh... Non. Pas encore. Il fait une 7, 7, passe. Ben, je le ferai en... Ah oui, c'est en France, frère. Ok. Ouais, bah, vas-y. Ça, à la portée aussi ? Non, c'est la. Non, ok. Et à vous, il joue est gros. 8. On peut la voler encore, franchement. Il y a beaucoup de cartes actives, monsieur. En vrai, tu fais juste une 6, 6 et tu bloques avec artificier plus 6, 6. Ah non, parce que tu vas devoir l'engager artificier. Ouais. Bon, il avait un meilleur deck que nous, quand même. Ouais, après, bon... Plus de synergie. Il trouve que c'est lente, ensuite, il trouve que c'est cartes actives. Ouais, bien sûr, mais il avait des cartes qui étaient individuellement plus puissantes que les nôtres. Ouais. Pour une autre pack, il est un peu moelleux, mais... Ouais. Il y a de quoi. On peut agresser, typiquement, et on ne l'a pas du tout fait. On n'a pas réussi, ouais. Mais c'est dur de l'agresser, lui. Il faut lui croquer une bête. Ouais, tu vas le faire. Tu vas croquer le Camille. Allez, croquons. Mais l'Egit... On a dit 6. Il croque pas le Camille, il croque le 4-5, en fait. Comme ça, tu gagnes sur le truc qui lui pique une bête. Le manteau. Tu... Ouais, parce que c'est Vigilance. Ouais. Et là, je lui donne quoi ? Je lui donne ça. Pourquoi tu lui donnerais ? On est mort. Ah, putain, t'es obligé. Ah ouais, donc on n'a pas l'étale sur le comeback. Ouais, bah donne-lui Renegar, t'as pas le choix. Et ouais, Artificier qui bloque ça. Ah, en vrai, j'aurais dû faire une 5-5 pour bloquer avec Artificier, là. C'est ça le bon play. Comment ? Parce que ça suffisait. Et alors ? Tu voulais bloquer avec quoi ? Ah, avec Artificier là-dessus ? Ouais. Attends, bah vas-y, let's go, c'est pas grave. What ? Ah, mais ça a piétinement ce... Ça aussi ? Attends. J'ai pas compris. C'est le Camille qui a piétinement. 5-6-7, on était à 8, on est d'accord ? Ouais. Le Camille, il était 5-5, Tamine 5-3. Ah, mais non, il y avait 5-5, Tamine 5-3. Ah, mais je l'ai pas vu. J'ai juste oublié. Bon, là, c'est son... Je pense qu'on était mort. Ouais. On ne le gérait pas... Non, non, c'était compliqué. On pouvait le tuer en prenant contrôle de son Bose-Jou et attaquer avec tout. Mais ça sous-entendait que lui, il n'y avait pas autant d'attaquants, en fait. Ouais, parce que du coup, là, on devait donner une bet de plus pour son bureau. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on aurait pu la voler, tu vois. C'est pas passé si grand que ça, non plus. Ouais. Bose-Jou, il était pas létal, si on le piquait. Il était 8-8. Bose-Jou. Et lui, il était à combien ? Il était à 6. Il était à 10. Non, il était à 6, lui. Il était à 6 ? Ouais. Ah si, il fallait vraiment top dès que ça, ouais. Dommage. Non, non, on pouvait le tuer. Punt. Baf, pas vraiment Punt, il avait trop d'attaquants pour que la séquence dont on parle soit létale dans tous les cas. Ah, donc on ne le tuait pas ? Non, non. Ouais, non, mais il avait Go Shintai. Avec autant d'attaquants, on ne le tuait pas. Il avait ça 0-4 pour bloquer, donc ouais, on ne le tuait pas. Ah oui, mais moi, le but, c'était, on prend sa 8-8, on attaque avec tout, et en fait, il bloque la 8-8, mais il y a tous nos autres attaquants qui lui mettent 6. Mais ça sous-entendait à avoir moins de blocs à faire, tu vois. Ouais, ouais. Donc là, non, ça ne marchait pas. Mais il n'était pas obligé, lui, d'avoir une bête célérité sur la phase où il peut subir un comeback, il a une bête célérité-vigilance. Genre le truc qui brise littéralement la dynamique de tourner le coin. En sous-le-taille. Ouais. C'est bien, c'est pas ? Très bien. Nickel. Ah bah ça, tu vois, c'est les mains qu'on veut ouvrir. Complètement. Si on peut choper un petit tour 2, c'est régaler. Ah bah, c'est régaler. Parfait. C'est just régalad. On fait encore une fois ça dans ça. Je ne pensais pas le faire autant de fois dans nos games. Écoute, tant mieux. Tu peux aussi décider juste de tuer son petit musleur, parce qu'on ne va pas bloquer, ça va le faire Minjout. C'est un peu chiant. Je vais voir ce qu'il me propose. Je pensais pas mal de modifiés sur ton board. Rosinski, il est venu rosser. Ouais, je pense. Ah ! Ça, moi, je connais des streamers français qui ont perdu là-dessus. Donc, il va falloir y faire attention. Il y a 4 titans. Il faut 4 autres créatures artefacts ou véhicules. Ouais. Bon, ça va. T'as le temps de voir venir, quand même. Et je pense que ça ne rentre pas très très bien dans son plan de jeu, pour le coup. Ok, tu ne veux pas te tuer. Il aurait pu attaquer. Il n'a pas attaqué, donc... Ça n'a aucun sens de ne pas attaquer ici. Non, je fais ça. Ça me permet de faire Bowser joue, d'aller chercher mes landes. Ouais, c'est vrai. Plutôt bien, Bowser joue, j'avoue. Je n'étais pas convaincu et ça s'est révélé être plutôt pas mal. Oh non plus. Je trouvais la carte chère et avec un deuxième effet inutile, mais au final... Le deuxième effet est vraiment inutile, mais ça te permet d'aller chercher tes landes. C'est pas mal, quoi. En gros, tu as une 6-6 pour 4, suspend 2, qui te fait piocher de landes quand tu as suspend. Ouais. Il faut voir ça comme ça un peu. Ouais, un peu. Bon, c'est pas bien dans tous les jeux, mais on va dire que c'est acceptable, là. Et là, tu vas pouvoir commencer à mettre des marqueurs un peu partout, parce que tu as encore la croissance greffée qui va te mettre 2 marqueurs quand elle arrive. C'est vrai qu'il y avait un thème modification qui est quand même très présent. Oui, mais il n'y a pas réussi du tout à assembler. Mais on n'a pas de attaque. Regarde, des modes visiteurs généreux. L'écureuil, comme on l'appelle. Je crois d'ailleurs que s'il m'attaque, je ne le bloque pas non plus. Comme ça, s'il veut défausser une créature pour me le tuer, il va défausser une créature. Ouais, ouais. Il boone visiteur, ok. Alors, le boone, c'est l'autre, moi. Il peut piloter ? Ouais, c'est 2. Ah, c'est 2. Il ne le fait pas. Ok, il aurait pu mettre 4. Pourquoi il ne le fait pas ? Il défaut une carte de créature pour tuer ça. Je ne comprends pas trop les séquences de monsieur, et ils ont encore des decks tricolores splashés au basique, ça me... À la main. Ça me trigger un peu, moi, ça. Eh bien, visiteur, croissance, et tu mets 2 marqueurs sur les 2 bêtes différentes. Ah ouais, hein ? Et comme ça, tu as une renégate qui sera énorme et sèche le tour d'après. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est un renégat, donc il sera énorme et sèche. Controiation 1, tu es modifié. Pas en voir de mana, non ? Ah, pas compris. Bon, je veux garder mes bêtes d'étape. Faitre un marqueur sur le visiteur. en fait il voulait me laisser le truc d'étape pour en engageant ça je mets fou même si on n'a pas envie de bloquer le dissuader d'attaquer en proposant des bloquers on voit qu'il est timoré d'un adversaire il a que deux artefacts pour l'instant parce que là la 10-10 pas de suite on la gère pas on va quand même péter son ça ? non non une des deux avec notre déferlement de voltage la 2-2 ou la 2-1 on peut pas caster là non non mais tour après là je peux double bloquer non je pense que visiteur c'est bien au dessus ça va les couilles de ça en vrai si tu le respectes tu risques rien oui mais c'est juste que là il nous l'offrait s'il a pas de tricks ouais en plus justement comme tu le dis s'il a un tricks on a le somme bobo zéjou c'est bien l'artefact la spécialiste encolée lunaire non ah donc il a qu'un seul artefact il en faut 4 autres lui y compris ou pas ? oui je disais il y en a que 2 1 et 2 bah c'est 4 autres donc il en faut 5 en tout avec lui ah d'accord ok d'accord ah oui donc c'est loin en fait oré je peux juste sangliard tu peux juste sangliard 4, 5, 6 non ? oui tu peux sangliard oui j'y vais j'ai ça en bloc en plus pas tes souhaits la dynamique de lui il arrive en créature sur le tour où tu mets une grosse bête c'est vraiment fort alors quand le mec en face en plus il boue bouite un peu bah dans ces couleurs là il a pas de gros bozir il se retrouve d'un board avec très peu de menaces à 2, 5, 5 algéré c'est ça juste avant il se dit bon il a que 2, 2, 2 je peux attaquer avec mon véhicule on a un meilleur board on a un anti-bet et on a plus de cartes en main donc là cette game on est en train de la démolir c'est marrant mal gourde et après un petit il t'a donné un bloc qui n'a aucun sens il a ça là ouais ok d'accord et il remplace la carme donc c'est worse elle a fait quoi la gourde ? elle s'est mis à faire des bousines mais genre bien après que je m'en sois servi comme une créature comme un esprit comme un esprit armure oh j'avais pas vu le nom Dodonat Dodonat on dirait genre l'eau Dodonat naturellement pétillante tu vois ce que je veux dire ou pas ? de l'eau corse oh il est pas cher lui de ouf on dirait trop ça pète lui son véhicule en fait on s'en fout moi j'attaque pète dit tout oh val j'attaque pète dit tout non j'attaque j'engage mon arbre ma branche mec la branche elle est 6-6 imagine l'arbre oui c'est vrai ah bah l'arbre on le sait il monte au ciel l'arbre au ciel qui l'appelle d'où le dessin c'est une vieille tapisserie quand même le dessin il est assez moche on va pas se mentir oh val non mais je dis les choses arrête de râler il faut le dire il est pixel c'est moche c'est moche il est pixel il est pixel triangle tu veux pas le tuer là ça merde là il a quand même deux artefacts maintenant je dis qu'avec ça et ça ouais ça va vite ça va vite il y a une carte en main s'il a tout misé là dessus je vais le voir venir il va pas être galère c'est son plan ça coûte 8 pour donner le piète à ça 3 4 5 6 7 8 9 donc je peux et je le fais il y a pas aménagement des décombres dans le format peu il y a peu qui l'ont ça va alors mais la possibilité existe oui d'accord mais ça va on me l'a jamais joué ok genre il y a des mecs dans leur booster Kamigawa ils ont une carte d'Xalan ils ouvrent un booster d'extension en fait ils trichent et il y a une carte de la liste et ils ont mis un management des décombres et du coup bim du coup tu peux jouer avec les cartes de la liste tu peux te drafter avec des boosters d'extension ça serait drôle en vrai je suis en train de me dire un paquet scellé avec des boosters d'extension ça rigole ouais mais même un draft oh putain regarde on dirait que j'ai des oreilles dans le retour quoi ? au-dessus de moi c'est quoi les oreilles ? bah je sais pas on dirait que j'ai comme si j'étais un personnage de Disney quoi vous voyez pas ? qu'est-ce qu'il prend ? tu vois pas ? au-dessus de moi le bouclier et le ah ça ok ah oui ouais d'accord on dirait que je suis Mickey quoi moi je croyais que c'était tes bras tu dis regarde j'ai des grandes oreilles le niveau de la guerre en 2022 ça va pas du tout quoi qu'est-ce qu'il se fasse ? regarde PL je marre je vole je commence à avoir fin je commence à avoir fou je suis fin c'est dur je sais de rien gros il jouait quoi déjà ? ah oui des trucs ouais non on commence pas je connais tu vas être médisant là non je respecte je demande de ce qu'il jouait parce que c'est en médisant qu'on devient médisant ouais c'est vrai ça ah par contre lui je rentre ça bien fort vas-y vas-y rentre ça bien fort à part ça de 4 ça lui tuait tout on le laisse faire son 10-10 et on lui vole non on lui vole oh mec je le rentre mais en fait c'est nul il faut pas qu'on ait ça même deck vas-y même en side on a un deck de gros port en fait c'est un deck de gros pâté on a fait genre ouais ouais modifié ouais regarde si il est ambulant bosser je joue il le tue il fait bon bah voilà on avait que ça oh c'est ouf ah tu fais des bonnes mains sur le dernier B.O. oh ça ça tout le temps tout le temps alors je fais un ma culpa pour ceux qui vont déjà répondre aux premiers commentaires et j'avoue que nous on est assez insolents sur la culture minutieuse avec bosser joue à teint de ciel oui c'est trop j'allais dire ben non on est pas insolents on l'a tout le temps mais si c'est ça c'est pour ça qu'on est insolents c'est un même pro je suis au bord du dégoût est-ce que c'est pas mieux de le garder en créature et de faire ça je peux pas en créature ton opo là tu vas lui refaire ça dans ça il va dire non mais lui après il a refait ça lui non mais on refait la même carte et on refait deux oui non les ratios sont pas les mêmes en plus j'ai visiteur généreux donc je refait vraiment la même ah bah lui aussi non mais gros on a pas mélangé les decks là non c'est pas possible ça va plutôt lui desservir il le fait là ben il l'avait pas fait en game 1 il s'est peut-être dit que c'était con tu vois allez l'ouïa oh je bloque oh je lui mets plus 3 plus 1 ils volent même pas le truc on dirait que c'est un truc ils volent non non il y a des petites gens il y a des petites games ah c'est après qu'ils volent il est beau après par contre t'aimes bien les mechas ça va je trouve que ça manque un peu je regarde pas d'animé de mecha mais tu n'auras pas la télé titan ouais si si j'aime bien les mechas du coup les mechas de chair mais mechas quand même c'est vrai que c'est des mechas mais non mais je suis pas très Gundam tu vois bon Evangélion pour les classiques mais c'est pas non plus mon dada tu vois mais esthétiquement j'aime bien mais j'y repense c'est vraiment des mechas même dans la posture qu'ils ont dedans ah bah c'est des mechas ils sont comme ça là vous voyez pas du coup vous voyez juste moi qui regarde sur le sol mais imaginez moi comme ça le meilleur animé de mecha qui n'est pas un animé un animé de mecha c'est God Kiss oui mais il y a des vrais mechas dedans il y a des vrais mechas mais c'est accessoire quoi mec il y a le Lancelot Albion Lancelot Albion et il y a le Goren c'est pas dans Goren Lagann ? non le Goren là le rouge avec les ailes rouges à la fin là qui se bonne justement contre le Lancelot exceptionnel ah oui il l'a tué putain on est con on n'avait pas vu en fait ça lui coûte une créature de sa main donc t'as encore un peu de land là quand même faut dire les choses bah ça va en vrai c'est que je suis allé en chercher 2 sinon si j'étais pas allé en chercher 2 j'avais les landes qu'il me fallait ouais ok 3 4 5 ah merde on peut pas si je fais ça ni ça bah juste parce que ça passe ouais ça bloque bien ça ça va bloquer son musleur à la concon là et c'est très bien ça fait quoi ça quand c'est une 3 4 quand il est engagé il devient 1 1 et il ne peut pas être bloqué et pour 3 tu le dégages donc en gros t'attaques c'est une 1 1 un blocable et ensuite je paye 3 ça redevine 3 4 qui te sauce ok ok j'ai un bruit mon gars ça va pas du tout tu la regardais un peu genre qu'est-ce que tu fais calme toi le bide redescend un peu c'est le seul terme de base que je trouve pas très joli ah il est moche pour le coup alors que et j'adore ça parce que là notre plan de jeu va vraiment encore s'établir c'est à dire on va jouer à des pâtés des sangliers des grands zanouki zanouki alors qu'on est pas du tout censé faire ça dans ses couleurs mais on fait ce qu'on veut oh je bloque vite vas-y Romay le terrain moche là lequel celui-là ouais on dirait pas ça va penser à un zandicar moi je trouve qu'on dirait les deux statues de la vallée de la fin de Naruto mais avec des bandages dessus oh tu cherches là non mais si regarde il y a un lac au milieu deux statues il y a de l'eau des trucs protubérants bah oui de ouf il joue ça en creature ok ça le spell il est trop chiant pour 4 t'engages deux trucs ils se dégagent pas ah ouais c'est trop fain je m'en suis pris une fois deux d'affilé mais j'ai perdu bah je crois que tu vas lui faire le même truc que la game d'avant où t'as deux pâtés carré c'est chiant quoi en liar je vais plutôt mettre ah bah non il a connu l'an de verre il a connu il a connu ce land verre ah je l'ai connu très mal ils sont bossés je sais pas je crois que je mets plutôt tanuki parce que là 5-4 ils me double bloc j'en tue qu'un ils sont bossés mais ils ont pas mis la plus belle montagne je trouve pièce mais t'as pas l'autre ah non c'est de base ça a été mis naturellement ça est-ce que tu reconnais l'artwork ou pas que je reconnais l'artwork c'est-à-dire ou l'ai-je utilisé sur le top je crois sur ton point ah putain non je suis trop con sur mon point météo en fait sur mon point météo mais peut-être que j'ai utilisé aussi dans le top je sais pas en tout cas le top il a un fond un peu comme ça le top c'est ça c'est sûr non le top c'est beau et joue je suis content non le top c'est beau et joue ouais c'est mon point météo oh putain tu vas le saucer lui où valent retiens-moi où valent le monde attend combien il a d'artefacts 1,2 non c'est bon au cas où ce soit 4 artefacts je vérifie et qu'on soit dans la merde je pouvais rien faire de toute façon mais je vérifie t'imagines tu fais son énorme mecha de merde là et tu lui donnes la double initiative je dis ah mais comme ça c'est beau tu m'en mets qu'un go life tu me fais le plein tu me tu lui mets combien s'il laisse passer oh il est mort il laisse passer il est mort mec mais tu le maintenant qu'on en finisse ah s'il te plaît je serai une vidéo assez courte pour deux games de draft 2 ou 3 ouais en même temps il y a des games on joue pas ça va vite quoi je t'en supplie quoi il bloque juste comme ça le rossinsky il est mort putain mec c'est où le rossinsky qui est rossé il a un truc pour un maman noir on l'a rossé face au rossinsky 9 en plus il aurait pu bloquer juste avec sa life ring il était pas mort c'est tellement la meilleure fin top deck et lames ça aussi lames lézard on l'a pas dit on l'a jamais joué pour deux jamais joué autour de je vous le dis je vais pas me plaindre parce que je trouve que sur le 3ème BO on a plutôt bien pioché dans l'ordre on a eu des Zercer a pas beaucoup opposé de résistance les deux premiers BO je suis désolé c'était une catastrophe le 2ème BO franchement il a un deck solide en plus on fait pas les belles sorties on a fait 2-1 avec un deck qui doit faire 1-2 donc on peut pas se faire on a un deck de 1-2 on va pas se penser non franchement c'est un deck de 1-2 tu peux autant faire 2-1 c'est pas un deck exceptionnel pour le coup franchement il était pretty decent il était pretty decent quand on faisait tour 2 dans BO franchement on avait 1-2-3-4-5-6-7 on avait 8 tours 2 le problème c'est qu'en fait au lieu de modifier on avait un sous-type modifié et des fois il s'assemblait pas surtout on fait des landes on fait des landes 5 landes BO on avait un vrai type ramp par contre qui était très assumé ouais non c'était sympa il avait un peu le cul entre deux chaises ça je suis d'accord ouais mais c'est un 2-1 qui me assiait tout à fait on récupère t'as tes petites gemmes tes petits boosters on va envoyer la petite booster et puis surtout j'utilise mes jetons de participation que je cumule pour rien je joue jamais en limiter et non tu ne fais pas on ouvre que les Kamigawa bah ouais on ouvre pas l'oreille je veux pas voir non moi non plus tout ça on m'intéresse pas les boosters de récompense de draft contiennent plus souvent des mythiques ou des rares roi card allez prouve le c'est prouvé uniquement sur moi qui le dit c'est prouvé par la NASA mais vous allez le voir que je vais le vérifier là ou en tout cas des cartes mythiques d'accord c'est pas le cas pour l'instant on a gagné 4 boosters mythiques ok mais juste la qualité des mythiques est à prendre en compte ah bah ça après c'est aléatoire quand même tu vois c'est ça en plus t'as un petit singe qui prenne un bain c'est fou très mignon t'as une carte qui fait des dingueries c'est rare de merde bon et une mythique et bah c'est non voilà c'est non prenez cette vidéo pouce bleu commenter à partager au haut de mans si vous me suivez sur les sociaux twitter facebook discord c'est dans la description d'ailleurs si vous avez kiffé le format draft on le dit un petit peu tard n'hésitez pas à le dire touchant en commentaire on va continuer d'en faire régulièrement au moins un par extension voire deux suivant la distance entre deux extensions standards ça dépend mais voilà n'hésitez pas à le dire quand vous quand vous kiffez une vidéo en particulier parce que vous mettez plein de messages qui nous font chaud au coeur à chaque fois merci pour les vidéos le travail et tout mais quand il y a une vidéo en particulier qui vous plaît n'hésitez pas à dire pourquoi elle vous a plu aussi que ce soit le contenu la forme la blague ça nous aide un peu plus à savoir encore à chaque fois Mickey si ça ça vous a fait rire bon je sais pas pourquoi mais imagine ça vous a fait rire c'était pas ça ma blague c'est toi hey Mickey t'as vu dans Disneyland voilà dites-le aussi c'est important je sais pas comment tu as pu imaginer que je faisais des oreilles avec les bras mais parce que je ne comprenais pas donc forcément le cerveau essaie de comprendre il se dit il s'est raccroché à une esquisse de blague il communique il s'est dit je pense qu'il avait ça je ne sais pas putain pouce bloquant ça fait 10 fois je l'ai dit mais c'est pas grave réseaux sociaux en description Twitter Facebook d'histoire et notre chaîne et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...